Et pour vivre la vraie vie chrétienne, il n'y a que le vrai chrétien, la vraie chrétienne. Si le chrétien n'est pas vrai, il ne peut pas vivre la vraie vie chrétienne. Ça devient comme un fardeau, c'est lourd. Il se révolte, il se fatigue, il dit j'en ai assez. Mais le vrai chrétien, lorsqu'il dit la vraie vie chrétienne, c'est un chrétien qui l'avance. Qu'il n'y a rien qui puisse l'arrêter, il n'y a aucune circonstance de la vie. C'est vrai qu'il y a certaines circonstances de la vie qui nous marquent. Et nous avons la preuve au milieu de nous. Si je parle de ma mère, il a été frappé, frappé par les circonstances de la vie, la maria et tant d'autres. Mais dans leur cœur, il y a, je dirais, cette vraie vie chrétienne et il avance. Il peut arriver parfois de mettre un genou à terre. Parce que la difficulté est tellement grande, qu'il y a un moment de relâchement. Et comme l'homme de Dieu dit, mon ennemi ne te rejouis pas à mon sujet. Parce que l'ennemi de nos âmes, lorsqu'il voit un chrétien qui l'est à terre, il se frotte et les meines. Il se dit, ça y est, en fin. Mais on lui répond, mon ennemi, ne te rejouis pas à mon sujet. Si j'ai mis un jour à terre et je ne parle pas de péché, je parle de la fatigue spirituelle. Il dit, je me relèverai. C'est ça, la vraie vie chrétienne. Qu'il vit la vraie vie chrétienne. C'est celui qui avance. Qu'il n'y a aucune stat, qu'il n'y a aucune difficulté. Aucune épreuve. Qu'il peut l'arrêter. Dans son cœur, il y a comme une flamme. Ça me fait penser à l'homme de Dieu. Lorsqu'il disait, je ne parlerai plus de toi. Il était la visée du peuple. C'est plus notre langage, Seigneur. Aminé pour se mettre à l'église. Il y a tellement de problèmes. Je ne suis pas compris du pasteur. Enfin, Pascal, je ne viendrai plus à l'église. Mais l'homme de Dieu disait, il y a dans ma vie, dans mon cœur, il y a un feu qui me pousse à l'église dans la main. La vie chrétienne, c'est une vie qui est remplie de mieux. Qui est remplie de toutes les qualités spirituelles. Justement, les vraies vie chrétiennes, la vraie vie chrétienne, elle faut qu'elle soit remplie de toutes les qualités pour vivre la vraie vie chrétienne. Tant que l'église. Que nous, Paul ? Paul dit dans l'église, chapitre 6, des séances, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Comme s'il voulait dire, vous ne pourrez pas vivre une vie chrétienne sans qu'il y ait en vous les armes. Et puis, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et puis, il ajoute au verset 13, il dit, prenez les armes. Comme s'il vous dirait, mais ils sont à votre portée de même. Mais, mais prenez-les. Vous ne pourrez pas vivre une vie chrétienne sans qu'il y ait des armes. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans le casque du salut. Quand il n'y a pas le casque du salut, l'ennemi met des pensées qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il faut qu'il y ait le bouclier de la foi. Ce bouclier, c'est pour nous réparer des clés enflammés de l'ennemi de nos âmes. Il faut qu'il y ait la clé de justice. Sinon, l'ennemi de nos âmes loutait avec ses flèches. Et s'il n'y a pas la clé, il pousse notre cœur. Il faut qu'il y ait la ceinture de vérité. Parce qu'un chrétien n'est pas fait pour vivre dans le mensonge. Un chrétien n'est fait pour vivre dans la vérité. Et la vérité doit être son soutien. Il faut qu'il y ait les chaussures à ses pieds du zèle. L'homme de Dieu disait, le zèle de ta maison me dévole. Est-ce que le zèle de la maison de Dieu te dévole ? Est-ce que ça vous tarde qu'il y ait la réunion ? C'est ça le zèle. Est-ce que lorsqu'il y a un frère, lorsqu'il y a une soeur qui ne vient pas, est-ce que tu te fais des soucis ? Est-ce que tu vas la trouver ? Ça, c'est le zèle de la maison de Dieu. Prenons l'épée à double tranchard. C'est la parole de Dieu. C'est notre âme offensive. Toute la salle, l'histoire n'est pas là. Mais la parole de Dieu, c'est pour faire paix. Jésus lui-même, qui était fils de Dieu, il nous a donné l'exemple. Quand l'ennemi a voulu le tenter, l'homme de les airs, il pouvait répondre en tant que fils de Dieu. Non, non, il a pris la parole de Dieu. Il a pris son épée à double tranchard et il a fratté l'ennemi. Il dit à nous les armes de Dieu, un chrétien ne peut pas vivre sans des qualités spirituelles. Que nous, Pierre, un Pierre, de Pierre, chapitre 1, de ses 5, il dit, faites tous vos efforts. Pourquoi, Pierre, faites des efforts ? Il dit, pour joindre à votre foi. La force ne suffit pas à être inéluant. Il dit, il faut faire des efforts pour joindre à votre foi l'aventure, la connaissance, la maîtrise de soi, savoir se maîtriser. Parfois, ils nous font du temps, parfois, nous avons raison, et si on se n'est pas chrétien, normalement, on devrait répondre. Mais il y a la maîtrise de soi. C'est maîtriser, nous, parfois. Mais il y a la maîtrise de soi. Il dit, mettez-y aussi à la foi, mettez-y la patience, savoir patienter. Je dis encore la Bible, il dit, qu'il y ait, qu'il y ait, à la foi, qu'il y ait la piété, pas tout vrai, c'est pas ça. La piété veut dire une femme dans le pieu, qui marche étroitement avec la parole de Dieu. C'est ça. Je dis encore la Bible, il dit, qu'il y ait l'amitié fraternelle. C'est l'hybride, ce sont des qualités que le chrétien doit voir, qu'il y ait, qu'il y ait la foi, c'est bien la foi. Mais il faut qu'il y ait l'amitié fraternelle, quand on voit notre soeur, il faut savoir nous réjouir, qu'il y ait l'amour, dit la Bible. Et la pauvre Paul, il dira ceci d'un corps, il dira dans l'église de Thessaloniciens, chaque une fois verset 10, il dit, je prie à Dieu, avec ardence, ça brûlait dans son corps. J'ai le désir d'aller vous voir, parce que j'ai envoyé Timothée pour me donner des nouvelles de votre foi. Il m'a apporté des bonnes nouvelles. Mais Timothée, j'ai le désir d'aller vous voir pour compléter ce qui manque à votre foi. Ce sont des qualités que le chrétien doit avoir. On a besoin des qualités spirituelles pour vivre une vie chrétienne et qu'elle soit réelle. On ne peut pas vivre comme le bon nous semble. Je reviens à cette journal de liche. Je ne le compare comme les chrétiens d'aujourd'hui. Seigneur, même tu peux se calmer de l'union. C'est bien. Seigneur, je donne mon offrande. Je paye ma cotisation. Même tu peux se calmer de l'un. Pareil, tu peux se calmer de l'un. C'est bien. Et Jésus nous regarde. Parce que rien n'échappe au regard de Jésus. Ça peut échapper du responsable, mais pas de Jésus. C'est un regard pénétrant. Il va jusqu'au fond du cœur. Et il aime. Quand il parle, il nous aime. Mais il nous dit la vérité. Aujourd'hui, on entend ces paroles. Il te manque une chose. Demain, ça ne s'adapte pas. Tu pourrais entendre, je pourrais entendre. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Seigneur, je suis fidèle dans la réunion. C'est bien. Et Jésus regarde et analyse chaque cœur. Et ce soir, cet après-midi, il nous dit, il te manque une chose. Il y a des choses, ce n'est pas grave, parce que sur tant d'autres, il y en a des visères, des ventères, des centères. Une sopra, une mètre. Il y a des choses qui peuvent augmenter, qui nous ferme le ciel. C'est fort, ce que je dis. Il peut augmenter une chose, il est vital. Il nous empêche de rentrer le ciel. Vous savez, cette femme qui a mis des drames, quand on voit qu'il est content, il m'a bougé. Il aurait pu se dire, avec l'air, ça va aller. Non, non, mais le contrat du mariage, c'était le doigt du mariage. Une jeune fille, lorsqu'elle se marie, elle devait avoir à mettre les dix drames, d'offre-ci. Sinon, le mariage était arrêté. Je vais vous parler de quatre étapes, j'ai terminé. Cinq minutes plus tard, je vais terminer. La question est celle-ci. Où est, je le prends pour moi, vous faites comme vous voulez, mais où est ta foi, où est ta fidélité, où est ton amie, où est ton zèle, où est ton courage, où est ton humilité, où est ta sainteté. La sainteté, ce n'est pas avoir des ailes, la sainteté. La sainteté, c'est de vivre une vie à part, séparée, pas comme le monde. Il faut qu'il y ait une différence entre le chrétien et le monde. Où est ta sanctification ? Oui, mais, la sanctification, c'est vivre ou non ? La sanctification, c'est tout le jour. Ça t'a bien cause, ce qu'on va vous mettre. On avait vu un court passage de Jimmy, il avait une grande feuille, il dit, « Avec le taille, il y a une grande feuille, la trêve, on a vu l'intermètre, 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 on a vu l'intermètre. » Et ça, c'est tout notre titre, une vie de sanctification. Et comme je vous ai dit, certaines choses qui peuvent nous manquer, peuvent nous fermer le ciel. Je connais la Bible, je vous dis ça, je pourrais vous en dire d'autres, mais ça me vient, il dit, sans la sanctification, nul ne verra dire. C'est-à-dire, celui qui n'a pas une vie de progrès, une vie qui enlève tout ce qu'il va faire, tout doucement, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire du jour au lendemain, mais il faut y arriver. Il y en a, malheureusement, je le dis parce que je le sais, il y en a, au lieu d'enlever, ils ajoutaient. Il y en a, malheureusement, 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 il faut, il faut, il faut, il faut se retirer. Imaginez, imaginez-vous, car moi, Paul, il me manque la fidélité. Je vais, je vais personne, je viens d'aller en barrage, et je passe devant Jésus, vous savez ce que l'a dit, il dit, rentre, vente et t'inètes l'éviteur dans la joie de ton maître, ça veut dire de le salut. Je rentre, et moi, je parle de fidélité. Comment va-t-il Jésus dire, comment va-t-il dire de moi, rentre et vente, mais pas fidèle, c'est impossible. Il faut qu'il y ait la fidélité, fidèle dans toutes les choses, dans les petites. Et quand on va accomplir les petites, le Seigneur va nous en confier les plus grandes. Obéissance, il faut qu'il y ait l'obéissance. Mais à qui obéir, obéir à la parole de Dieu, obéir au travail de Dieu, obéir aux responsables, ça fait partie, ça fait partie de ton édise. Et qui est ton casque ? Tu sais, tu sais, allez, on se pousse à la poire. Mais à qui est ton édise. ça fait combien de temps que tu écoutes Dieu te parler combien de temps je vais aller un peu plus loin et un peu plus conforme c'est la troisième étape il peut vous manquer quelque chose écoutez-moi bien je crois que mon cas pour toi de quatre manières différentes je crois que mon cas pour toi je crois que mon cas pour toi mais de quatre manières différentes quelle chose et bien la première est celle-ci il peut te manquer quelque chose que tu n'as jamais eu c'est fort ça maman, maman, pourquoi, merci, mais qu'est-ce oh, c'est ce que je vais dire cet homme qui était Nicodème il se voyait supérieur à tous il dit Seigneur, nous savons, nous savons que c'est un docteur comme nous il dit Nicodème, il faut que tu vies à ce moment c'est quelque chose qu'il n'avait pas il lui manquait quelque chose qu'il ne connaissait pas et quand, 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 la pauvre pauvre s'adresse à des chrétiens qui les voit il dit mes frères, ils s'embrassent avez-vous été baptisés, parlez-nous en langue avez-vous été baptisés du Saint-Esprit ? acte 19, il dit mais on ne savait pas qu'il y avait le Saint-Esprit il lui manquait quelque chose qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais eu un deuxième moment il peut te manquer quelque chose parce que tu l'as perdu parfois les choses c'est de la négligeance spirituelle et tout doucement on les perd comme les parents de Jésus ils ont perdu Jésus ils l'ont laissé au temps cette femme que je vous avais parlé des vidrames il l'avait délue c'est parce qu'il avait eu un temps de négligeance heureusement qu'il s'est repris et lorsqu'on regarde l'homme le fils du prophète qui a battu des arbres il perd le fer de la hache on peut perdre une qualité spirituelle sans le vouloir involontairement mais il y a de la négligeance faisons attention l'église il peut nous manquer premièrement je résume parce qu'on l'a jamais eu deuxièmement parce qu'on l'a perdu troisièmement c'est parce qu'on l'a laissé de côté on l'a délissé le problème est là la difficulté est là c'est pas qu'on abandonne c'est pas qu'on n'aime pas mais on a plus la force et on le met de la pique à côté ça me fait penser au peuple de Jérusalem ils étaient en captivité à la ville ils disaient chantez-nous un cantique nous avions suspendu nos arbres pour un moment on délaisse parce qu'on a pris la force on a pris cette force de prier cette force de vivre on a délaissé on a mis de toutes les mais nous sommes à un endroit le Seigneur veut nous faire je passe vite et je vous dis la quatrième qui est la plus terrible c'est lorsque on l'abandonne on l'a dit c'est la vie c'est pas moi l'église d'Éphèse c'est que je compte toi il avait plusieurs qualités il disait que tu as abandonné pas perdu pas délaissé tu l'as abandonné ton premier amour que faut-il faire pour savoir si nous voulons se piquer on rentre dans la troisième étape et c'est Paul qui nous donne la réponse 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 il dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous voulons se piquer nous examiner au sein et j'ai aimé l'expression qui me demande il dit examinez-vous vous-même cela veut dire n'examine pas ton frère n'examine pas ta soeur parce qu'en examinant ta soeur ton frère tu es en train de la poignée du doigt non non examinez-vous toi-même c'est-à-dire rentre-vous-même analyse-toi regarde à l'intérieur comment est fait oui Seigneur mais comment m'examiner comment et c'est simple en priant en écoutant la parole de Dieu c'est comme ça qu'on apprend lorsque on ouvre la parole de Dieu on prie le Seigneur il vous montre ce qui nous manque il dit examinez-vous pour savoir dans quel état vous êtes ce qui vous manque ce que vous avez perdu ce que vous avez délaissé examinez-vous vous-même comme le jeune homme qui était parti de la maison de son père lorsqu'il est lorsqu'il est lointain qu'il est dans la famine il fait un examen profond il ne regarde pas à côté ni à droite ni à gauche il ne regarde pas son père il se regarde il dit combien chez mon père il y a du pain à l'abondance et moi ici je meurs de pain il faut s'examiner il faut rentrer à nous-mêmes il faut nous analyser par le miroir qui est la parole de Dieu on regarde on regarde dans nos défauts et lorsqu'on sait alors qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a vu lorsque Dieu nous a parlé qu'est-ce qu'il fait et bien je vais continuer avec cette quatrième état c'est Jacques qui le dit il dit si quelqu'un d'entre vous d'entre nous manque-t-il de quelque chose lui il dit de la chagesse moi j'ai amené la chagesse et je mets ce qui nous manque dans notre coeur si quelqu'un d'entre vous manque quelque chose il la demande à Dieu qui la donne à tous simplement et sans reproche et il se la donne alors avec le temps qui va nous rester on va demander à Dieu on va s'examiner Seigneur qu'est-ce qui vous manque parce que je ne veux pas vivre une vie chérie monotone je ne veux pas vivre une vie chérie de cette place moi je vais aller de la vente mais il me faut il me faut toutes les armes il me faut toutes les armes il me faut toutes les qualités il faut qu'il y ait le bouclier de la foi il faut qu'il y ait la culasse de justice Seigneur je me suis examiné j'ai compris il me manque telle ou telle chose dans laquelle je vous manque à la base d'autre dans notre corps chacun nous manque sa chose à lui c'est personnel c'est entre moi et Dieu c'est entre toi et Dieu maintenant tu vas le demander avec ton coeur Seigneur donne-moi ce qui nous manque Amen et tu vas le demander à la base d'autre et tu vas le demander